Bonjour tout le monde, Bastian Graham est désormais une super star d'Obro et une première opportunité se présente pour sa carrière. Murphy, qui envoie un message privé à Bastian. Le Monday Night Messiah a besoin d'un service et il pense que tu es la bonne personne pour le faire. Cédric Alexander est un bel emmerdeur et en a besoin de quelqu'un pour se charger de lui. Fais le boulot correctement et tu pourrais devenir un disciple d'honneur. Travailler avec toi, Ali, Theorie et Seth Rollins, ce serait une super opportunité, j'accepte. Parfait. Attaque Cédric en coulisses, il est sur ses gardes avec nous, mais il ne s'y attendra pas de ta part. Oh, on peut avoir des pantalons militaires, qu'on ne portera jamais. Super. Ouais, il avait l'air déterminé à marcher en coulisses. On l'a violemment interrompu. Ouf ! En même temps, même s'il avait été sur ses gardes, il n'aurait pas vu les autres disciples arriver. Mais bon, nous ça nous arrange. Peut-être qu'il sait où se trouvent Seth Rollins et ses disciples. Donc évidemment, il ne garde pas un oeil sur la localisation de Bastien Graham. Étant donné que c'est le petit nouveau, il ne s'attendait pas à se faire attaquer par le petit nouveau. J'imagine que Seth Rollins a une grosse influence, il peut recruter à peu près qui il veut. Ah, il y a quand même déjà 4 personnes dans le groupe. Oh, enfin, il y a 3 disciples, c'est ça ? Murphy, Ali, Theory. Hop, donc déjà 4 personnes dans le groupe. Eh oui, c'est quand même costaud. Ouf ! Ah, cette fois-ci, il a vu venir Bastien. Bon, on va être ambitieux comme d'habitude. Hein, on va tout de suite aller là-bas. On va tout de suite défier Cédric. De nous suivre. Un peu plus haut. Parce que là, on l'a bien énervé. Il fait une provoque. Non mais je rêve. Non mais attends, tu te mets la tête la première sur le béton. Est-ce que t'es fou ? Allez, vas-y, viens Cédric, viens. Tu veux te venger, n'est-ce pas ? Allez. Aie confiance. Eh non. Qu'il est naïf, celui-là. Projection violente. Contre la barrière. C'est dangereux, Cédric. Tu n'aurais peut-être pas dû venir ici, Cédric. Il faut que je le reprojette dessus. Je ne peux pas faire de prise avec la barrière. Je suis censé avoir l'avantage, monsieur. Je vous ai relevé. Ouh. La invincibilité contre on se relève. Non merci. Oh, pas mal. Un petit peu d'agilité de la part de Bastien. Qui va pouvoir affaiblir la barrière. Allez. Allez. Le garde-corps, la rambarde. On n'en veut plus. Ça dégage. Immédiatement. Ah, quel dommage. Est-ce que je dois faire des projections normales ? Parce que là, j'ai fait des projections puissantes. Non, ça marche. C'est parfait. Très, très bien. Très, très bien. Allez, viens par ici. Oh, il se sauve la vie. Il sauve sa carrière. Oh, et le saut chassé dans les genoux. Que c'est bien joué. Le messie te transmet ses salutations. Il faut les impressionner. Cédric doit être sacrifié pour la carrière de Bastien. Adieu, Cédric. Oh. Oh, non. Ah, c'était pas prévu, ça. Bon, c'est une première chute. Non, parce que, en fait... Oh. Non, parce qu'en fait, ça va être beaucoup plus impressionnant. Après, c'est pas ça que je voulais faire, mais ça fonctionnera quand même. Maintenant, il est trop loin, ça. C'est dommage. Allez. Oh, encore cette attaque en courant qui ne passe toujours pas. Bon, ça va, on est très loin d'être mi-cao, donc on peut prendre notre temps. Encore une fois, on essaie d'impressionner le messie. Oh, ça, ça va pas l'impressionner. Non, ça se passe pas comme prévu. Ouh. Descente du coude. Allez, viens par là. Ouh. Viens par là, Cédric. Même si tu te bats, tu ne fais que repousser l'inévitable. Inévitable. Oh. Position de parma-bombe. Il n'a pas contré. Adieu, Cédric. Oh my, un impact dévastable à la arrière. Quoi, ça ne suffit pas ? Oh, bon, on ne va pas plonger. Voyons, quand même. Bastien vient d'arriver ici. Il ne va quand même pas risquer sa carrière pour son premier adversaire. Double underhook swing suplex, comme l'a dit Byron Saxton, ça n'a pas suffit. J'ai peur qu'il soit trop près du bord, Cédric Alexander. Bon, bah, tant pis. Non, on ne peut pas plonger. Bien sûr que si. Ah, non, mais je savais que c'était une mauvaise idée. Hop là, la petite feinte. Mais qu'est-ce qu'il faut pour l'abattre, cet homme ? Il est beaucoup trop solide. Elle est contre l'échelle. Non, ça ne marche pas. Quelle déception. Quelle déception. Allez. Voilà, tu te prends la porte, au moins. Mais il est toujours debout. Comment fait-il pour être toujours debout ? Ouf ! Ça commence à bien faire. Brise-nuc. Ah, c'est une vraie échelle, j'ai eu peur. Il faut que je le rebalance du haut de quelque chose, c'est ça ? Il faut que je replonge, alors. Il faut que Bastien reprenne des risques énormes, inconsidérés. Vas-y. Plomb... Je ne sais pas du tout. Oh, on est coincé sur l'échelle quand on est engagé de sucer. Ça, c'est horrible. Je ne peux pas stopper la course de Bastien, ni même en venir en arrière. Bon. Qu'est-ce que tu as essayé, là, Cédric ? Allez. Voilà. Le messiah a apprécié la façon dont tu as géré l'affaire avec Cédric, mais ce n'était que le début. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite ? Pécorché n'a pas trop aimé que tu attaques son ami Cédric, et il veut se venger. Alors on va faire équipe contre deux. C'est pour le bien de tous, c'est ça ? T'apprends vite. Le mouvement s'étend. De nouveaux soldats suivent le chemin de la vertu, et deviendront peut-être un jour des disciples. C'est pour le bien de tous, c'est pour le bien de tous, c'est pour le bien de tous. Ouais, du coup, la tenue de Bastian, ça ne fait pas tellement disciples de Seth Rollins, mais, pour le moment, il n'est pas encore disciple. Il doit encore faire ses preuves. Il est encore Bastian Graham, il n'est encore que... Bien sûr, il est encore une grande superstar, une superstar avec un grand potentiel. Cédric Alexander ! Ouais, ouais, super. Mais bien sûr, ce que je voulais dire, c'est pas que Bastian n'était rien du tout, évidemment. C'est quand même quelqu'un d'assez ambitieux, talentueux, en tout cas à ses yeux. Mais voilà, Bastian est quand même lui. Voilà, pour l'instant, ça suffit. Mais évidemment, s'il pouvait devenir disciple, ce serait absolument fantastique. de un vrai super-héros. La meilleure partie de ça, Saxton, c'est que ce n'est pas un film, c'est pas un comic book, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Ricochet est la vraie. Et, de Paducah, Kentucky, weighing in à 190 pounds, RICOSET ! Un autre valeureux adversaire, mais un autre horrible obstacle sur le chemin de la vertu, défendu par Seth Rollins. et en tant qu'aspirant disciple honoraire, Bastian se doit de le vaincre. Comme il a vaincu Cédric Alexander, et comme il va le revaincre, ce soir, en compagnie de son partenaire, un vrai disciple, Murphy. Oh, il a baissé sa garde. Bastian a eu de la chance. Oh, les coups qui s'échangent, enfin, les coups qui s'enchaînent, pardon. Par contre, on peut effectivement échanger nos places. Notre place. Avec Murphy. Eh oui. Magnifique. Bon, bien sûr, je ne contrôle que Bastian dans les matchs par équipe. On va aider le disciple à s'envoler. Lui qui vole, d'habitude aux côtés de son Messie. Lui qui s'élève grâce à lui. Nous avons été un soutien pour lui. Nous l'avons guidé afin qu'il déploie ses ailes. Pour fondre sur sa proie. Attention, Cédric. Cédric s'est envolé tout seul comme un grand. Il a atterri pile sur sa cible. Murphy. Bon, allez, Murphy, quand même, tu es un disciple. Montre un petit peu ce que Graham... Oui, c'est son nom de famille. Montre un petit peu ce que Graham doit accomplir. Quel niveau il doit atteindre. Tu es beaucoup plus expérimenté que lui. Ah, bien, bien, bien. Tu lui laisses l'occasion de faire ses preuves. Je comprends. C'est normal. Écoutez, piétiner le crâne de Cédric, c'est plutôt facile. Et c'est assez agréable. Ah, ah ! Oh, quel coup de poing puissant. Porté par un aspirant. On va le laisser passer le relais. Quoique, non, il faut piétiner l'homme le plus faible. Dans l'équipe adverse. C'est tout à fait normal. D'accord, j'ai compris. Enfin, je pense que je vais quand même retirer ce coup, on en a parlé. Le fameux coup qui plie l'adversaire en deux. On peut enchaîner. Derrière, mais il ne faut pas appuyer trop vite. En tout cas, il faut... Il faut attendre un... Oh, un chouïa. On a attrapé Ricochet. Énorme souplesse. Ah, Ricochet est plus petit, il est plus facile à plier que certains des adversaires qu'on a déjà affrontés. Oh, la descente du coude. Est-ce qu'il ne fait pas Ricochet ? Qu'on repousse. Et on enchaîne. Backbreaker. Classique, mais efficace. Et on piétine son crâne, parce qu'évidemment, c'est simple et ça fait plaisir. Oui, parce que de temps en temps, Bastien n'a pas spécialement envie de faire d'efforts. Oh, le chemin de souplex, c'est plutôt efficace. Un petit coup porté à Cédric, histoire de lui rappeler qui... Qui doit... Oh ! Qui doit être calme dans ce match. Qui ferait mieux de ne pas rester sur la route de l'autre. Oh, ça a enchaîné sévère, hein, sur... Sur Ricochet. Oh, la scène qui refuse. Hmm. Dobir a la volonté de son adversaire, mais il n'a pas eu vraiment le choix par la suite. Oh, Ricochet. C'est magnifique. Alors que le disciple tendait la main à son élève, à l'aspirant, celui-ci aurait pu taper dans la main tendue vers lui, éclairé par la lumière et la grâce du Messie, le cœur réchauffé par son simple regard et son âme réconfortée par son simple sourire. Et c'est alors que le Messie put dire dans une voix calme et posée, résonnant dans sa... dans sa... dans sa... résonnant dans le vestiaire, en fait, vas-y, Graham, casse-lui la gueule. Eh bien, très bien. Soit. Ah, une offrande. Une offrande du disciple pendant que je m'égarais. Dans mes louanges que je chantais. Ah, la gloire du Messie et de ses valeureux suiveurs. Magnifique. C'est bon, tu peux te casser. Pardon. Je m'amuse beaucoup trop. Allez. Souplesse. Oh, sur Ricochet qu'on va faire abandonner. Et on va l'obliger à rester à terre. Déjà, ce serait pas mal pour commencer. Faudra s'occuper de... de... de Cédric une deuxième fois, mon cher... mon cher... Vas-y, vas-y, vas-y. Attaque. Ah, j'ai raté. Bah, encore une fois, je rate mes... mes timings. Oh, la soumission. Il tente la soumission. Non. Disciple. Disciple. Disciple du Messie, tu n'as point besoin d'intervenir. La situation est maîtrisée par l'aspirant. Disciple. Excellent. Toi, tu dégages. Ah, c'était bien... Non, non, non. Mais il... vise un peu mieux pour l'amour du ciel. Pour l'amour du Messie. Il intervient, monsieur l'arbitre. Non, mais il triche en plus. Voyez à quel point il triche. Poussez-vous, monsieur l'arbitre. Voilà, merci. Ça a choqué Corey. Graves, hein, pas Klein. Bon, c'est bon. C'était un peu laborieux, mais ça ne fonctionne pas. Zut. Rien ne se passe comme prévu, décidément. Mais, Bastien, est-ce que tu fais ce que je te demande ? Oh, je vois. Tu n'obéis comme Messie. Car seule sa parole est vraie. Toutes les autres voix sont silencieuses à tes oreilles. Non, tu ne joues pas Heavy. Tu es censé... Non, non. J'ai fait une grosse erreur. J'ai commis une grosse erreur. Je ne mérite pas la grâce du Messie. Je ne mérite pas son affection. Bon, un peu de sérieux. Allez, on tente de tomber sur Cédric. Bon, écoute. Cédric. Ta résistance est vaine. Il est temps de le comprendre. Tu as choisi un mauvais ennemi en t'en prenant au Messie. Ne t'avise pas de toucher cette corde. Il s'est dégagé. Il s'est dégagé. Ils se dégagent tous. Elles se dégageaient déjà toutes avec Heavy. À moins que... J'ai une idée. Grosse prise. Qu'est-ce que tu as comme grosse prise, mon cher Bastien ? Ok, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais il faut un petit peu... Un petit peu plus sévère, tu vois. Un petit combo, peut-être. Ça, c'est un peu léger, je trouve. Grosse prise. Ouais, Fisherman suplex. Non, non. Laisse tomber, laisse tomber. Laisse tomber, laisse tomber. Laisse tomber le tomber. Non, c'est pas ça que je veux faire. Bastien, fais un effort, s'il te plaît. Ah, c'était pour... Oh ! Oh, le Moonsault Fall Always Slam. Attends, Murphy, s'il te plaît, avant de rapporter ma médiocrité à ton maître, laisse-moi faire. Enfin, laisse-moi encore une chance. Je t'en conjure, je t'en supplie. J'implore, ta grâce, t'as compris l'idée. Oh non, Ricochet. Voilà, qui est contré. C'est bien, ça. C'est très, très bien. Allez. Voilà, cette fois-ci, ça passe. Bon, je ne sais pas quoi tenter. J'avoue que... Si Ricochet ne reste pas au sol, je ne sais pas quoi faire. Il faut que je me débarrasse de l'homme non légal. Je sais exactement comment faire. J'ai un moyen très fluide de faire ça. Sans risquer de me faire contrer, parce que... Bon, pour l'instant, les deux adversaires ont prouvé qu'ils étaient assez coriaces. Là, j'ai envie de prouver ma valeur à Murphy. À moins que... Bah, là, il est en forme. Il pourrait finir le travail, en même temps. Honnêtement, et honnêtement, ce n'est pas une mauvaise idée. Bastien est un peu fatigué. Bastien est un peu désespéré aussi. Donc, il va se... Il va se... Oh. Oh, mais non, mais ce n'est pas possible. Je suis l'arbitre. Non, mais j'interviens tout de suite. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. On fait preuve d'un petit peu de zèle. On protège notre partenaire. Oh. Et on place notre coéquipier, pardon, en position favorable. Ça, c'est bien. Parce que si on n'arrive pas à finir le travail nous-mêmes, on doit être un soutien infaillible à Murphy. Non, parce qu'on n'arrive pas à conclure, là. C'est quand même compliqué, hein. Allez, Murphy qui va tenter le tomber. On est là pour lui. Mais on était un peu trop loin, là. On retourne... Non, non. Disse... C'est bon. Je vois que tu maîtrises la situation, donc je... Oh, Brain Buster ! Ok, ok. Je te laisse faire. Non, non, mais... Laisse, je m'en occupe. Non, mais moi, je me fais gronder. Mais il y a... Monsieur l'arbitre... Il y a ricoché sur le ring. Il triche, là. Attendez, on va se débarrasser de lui. On va se débarrasser de lui. Non, mais il est déjà paralysé. Ok, c'est bon. Faut qu'on soit là pour sauver Murphy s'il en a besoin. Sauver le disciple comme il a été sauvé par... Bon, je vais m'arrêter parce que ça m'énerve moi-même. Il va retenter un tombé. Ok, retenter un tombé. Oh, j'ai eu peur de... de monter dans le ring trop vite. Oh, le disciple a failli gagner le match. Bon, et c'est à notre place. Le disciple sait exactement ce qu'il fait. Il sait ce qui est mieux pour rendre hommage au Messie. Oh, l'enchaînement était impeccable. Et il veut... Il veut que l'aspirant finisse le travail. Eh bien, soit. Il sera fini. En même temps, il faut dire que Murphy a plutôt bien, bien mâché le travail. à Bastien Graham et Cédric Alexander abandonnent. Avouant ainsi son infériorité au Messie. Ici sont vos gagnants ! Bosh, Ian, Graham et Murphy ! Mais qu'il n'ait crainte s'il reconnaît que le Messie est le seul guide qui vaille la peine d'être suivi, il peut être sauvé. Tu t'es bien battu et tu as montré ton vrai potentiel au Messie. Mais il y a encore une chose à faire pour prouver ta valeur. Je suis sûr de pouvoir gérer tout ce que tu as prévu pour moi. La dernière étape ne sera pas très fatigante. Ça testera plutôt ta loyauté. Comment ça ? Le coché s'est blessé lors de notre dernier match. Alors c'est dès qu'Alexander n'a plus de soutien. On voudrait que tu fasses équipe avec Ali et Theory et que tu fasses tomber Cédric pour de bon lors d'un 3 contre 1. Ça te va ? L'adversaire est faible et vulnérable. C'est le moment de frapper pour le bien de tous. Bien dit. Ah zut, j'étais pressé donc j'ai coupé les entrées mais j'ai pas réalisé que Bastien allait entrer avec Ali et Theory en même temps. donc une entrée à 3 ça aurait été sympa à voir je suis navré. Mais bon vu que c'est le deuxième match de l'épisode je me suis dit pas besoin des entrées sauf que là ça aurait été pas mal. Ah zut. Oh peu importe. Bon. Gagner le match contre Cédric Alexander ça devrait être assez facile. Oh. Oh ce contre. Mais quelle souplesse de Bastien quand même. Donc évidemment on va bosser ensemble dès que ça devient compliqué on passe le relais. C'est déjà compliqué on va passer le relais. J'ai menti. Ouais d'accord. D'accord. J'ai compris. J'ai compris. Cédric va se montrer extrêmement coriace. Ouh. Bien. Voilà qui est parfait. On peut passer le relais à l'un des deux disciples. Theory en l'occurrence pardon Austin Theory dans ce jeu. Hé hé. Et en vrai aussi. Hé hé hé. Ah ça se passe pas bien pour lui non plus. Bon qu'il pense quand même à passer le relais à l'autre disciple Mustapha Ali. Oh c'est contré. Non c'est pas contré. Ah bah dis donc les disciples je les croyais un petit peu plus fiables. Je les pensais plus dangereux. Bon allez. quand même. On est 3 contre 1. Ce serait un comble que Cédric parvienne à dominer un duel à un moment. Parce qu'à chaque fois il affrontera quelqu'un de plus en plus frais magnifique. Oh oh oh. Oh. Le neck break. Il est pas censé sortir du ring mais c'est pas grave. On peut. Oh. Est-ce que ça veut dire qu'on peut le taper à l'extérieur ? Moi je. Moi je. Oui bah d'accord. Bah oui. Ah bah d'accord. Bah là oui je peux. Ah là oui je peux. Ah vas-y vas-y je regarde je regarde ce qu'il se passe. Est-ce qu'on perd du... Non on perd... On perd pas de momentum. Notre barre de spécial ne se vide pas. Notre barre de finisher non plus. Ah mais c'est... C'est un vrai régal. Prise à deux mon cher Mustapha. Prise à deux. Ah 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 bien sûr bien sûr. Double saut chassé. Bien joué. Et la descente de la jambe assistée. J'aime quand les choses se passent comme prévu. Bon bien sûr Cédric va se rebeller un petit peu mais il devrait être assez gérable. Je reste... Je reste à proximité pour soutenir... Oh. L'autre disciple. Oh on s'est pris le coup de coude. Alexander. Il a pas pris le coup d'avant-bras mais Bastien a eu... a subi le choc. Monsieur l'arbitre je me propose pour aider ce pauvre malheureux à remonter dans le... Dans le ring. Ah il aime pas du tout Bastien j'ai l'impression. Oh. Ok. Un atemi. Vas-y remonte dans le ring. Oh non. Oh non. Oh ça va Mustapha ? Encore une prise à deux chers disciples. Bon non. D'accord. Je te laisse travailler bien sûr. Tu sais ce que tu fais. Oh ça va faire mal ça. Oh. La powerbomb. Est-ce qu'il va... Est-ce qu'il va le ramener dans le ring ? Faudrait quand même y penser à un moment. Oh attendez. Pourquoi j'ai une German suplex sur cette commande là ? C'est bizarre. Allez. Eye of the... Rien du tout. Parce que... Ça devait être le Eye of the Hurricane. Mais Cédric a contré malheureusement. Ah. Bien sûr. Bien sûr. Ah la même. Oh c'est décevant. J'étais en train de ramener Cédric dans le ring mais Mustapha Lee m'a intercepté. Bon tu sais quoi ? Tu te débrouilles parce que... J'ai l'impression d'être un peu en trou là. Bon l'avantage c'est que Cédric va être étourdi bientôt. Ouais. Pas sûr. Vraiment pas sûr. Oui vas-y. Allez Mustapha. Vas-y. Tu peux le faire. La souplesse. Ah. Ah c'est contré par Cédric. T'as peut-être besoin de moi. Pendant ce temps là Austin Theory se préserve mais c'est tactique. Mustapha est en train de se fatiguer beaucoup parce qu'il affronte directement notre adversaire. Bastien est en soutien. Donc soutien modéré donc il se fatigue un peu aussi. On est à 8. Faudrait peut-être remonter les gars. Les gars. Sinon j'assomme l'arbitre. Voilà. Je... Est-ce que je peux renverser... C'est bon c'est bon. Il a réinitialisé le compte de l'arbitre. J'ai pas pu plonger sur l'arbitre. Ça c'était curieux. Mais le combat est en train de s'éterniser à l'extérieur. Ça ne me plaît pas du tout. Donc Mustapha est-ce que tu peux reprendre le contrôle de la situation afin que nous puissions avancer dans cette histoire. Ok il remonte dans le ring. Là où il est le plus en danger naturellement. Mais attention Cédric pourrait peut-être frapper très très fort. Oh il passe derrière. Ah dommage. Enfin non. C'est bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est très très bien. Il a été contré par le disciple. Mustapha Ali. Voilà. Snap suplex. Tentative de tomber instantanée. et dégagement de Cédric. Mais Mustapha va enchaîner. Il est peut-être un poil trop loin pour tenter son 05-4. Il va tenter une descente de la jambe. Lamentablement ratée. Brise-nuc. Petit brise-nuc. Cédric était quasiment déjà tombé complètement avant que la rotation n'ait été faite. Ok. Bah oui t'es encore trop loin. Mais il a roulé à l'extérieur. Il est malin ce petit Cédric. Un peu trop d'ailleurs. Bon. C'est bon. On a compris le message. Non mais c'est bon. C'est bon. Ne l'épargne pas. Enfin. L'adversaire est faible et vulnérable. C'est le moment de frapper. C'est ça même qu'il a dit. Cédric applique un petit... Ah mais c'est vrai qu'on n'a plus de spécial. Zut. Non mais pas de panique. Pas de panique. Cédric est vulnérable. Cédric est affaibli. Cédric vient de nous éclater la face. Mais ce n'est qu'un accident. Ah ah. Alors qu'est-ce que tu dis de ça ? Atomic Drop. Mate. Ce n'est pas ça que je voulais faire mais de toute façon c'est contré. Hop. La petite feinte et boum. On la met au sol. Allez German Suplex. Ce n'est pas la German Suplex. Je pensais que c'était la German Suplex. Non mais ce n'est pas grave. Voilà. Saut chasser. Ah mais il est pénible. Bon c'est bugué on a compris. On a compris le délire. Bien sûr que c'est bugué. Donc Bastien. Ah mais il est rebelle cet homme. Hein ? Hop. Ah ah raté. Ah. Le contre n'est pas raté lui. Mais. Il est insupportable. Il est vraiment insupportable. Il compte absolument tout. Ok on va le punir comme il se doit. Oh. Double underhook swinging suplex. Ou je ne sais plus dans quel ordre on met les mots mais ce n'est pas important. L'arbitre a demandé aux deux hommes de revenir dans le ring. Bastien. Après c'est Cédric qui sait comment faire pour rester à l'extérieur. Il tente de résister mais il résiste. au Messie. Et bien sûr. C'est ça. Je ne sais plus. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Non il ne le fait pas. On tente de tomber. Je crois que j'ai oublié comment faire le tomber avec Trich. Tu peux me rappeler Bastien s'il te plaît. Oh non c'est. Oh c'est. C'est embarrassant. La gifle. Allez. On le retourne. Pas du tout. Ça compte encore. Il est pénible. Allez. Reste à terre. Bon on se tomber avec. Non. Non. Ah pardon. Je reste calme. Oh on a esquivé le coup de pied sans le faire exprès. Enfin le saut chasser. Donc le tomber avec Trich. C'est bien. Je crois que c'est L2. C'est L2 plus joystick droit c'est ça. Attends. Est-ce qu'on est assez proche des cordes. Après c'est plus un truc que je devrais tenter avec opportunisme. Pas le provoquer. C'est R2. Oui c'est ça. C'est bien ce que j'ai fait la première fois. Pour le match d'avant. Non. Non. Allez. On retente le petit Atomic Drop. Ce match commence à devenir embarrassant en plus d'être trop long bien sûr. Bon écoute. Ça commence à bien faire. Tu vas revenir dans ce ring. Tu vas te calmer direct. Il est infatigable cet homme. Je ne sais plus quoi faire contre lui. Ah si peut-être ça. Peut-être ça. Et maintenant il y a une ouvrage. Bon. On piétine aussi. On piétine. Aucune pitié. En plus c'est bien ça. Pour la soumission ce serait une bonne chose. Mais on n'a plus le coup spécial c'est vrai. Abandonne. On lui fracasse la tête. Voilà. Allez. On l'achève une bonne fois pour toutes. Ah non. Pas le pied sous la corde. C'est bon. Enfin. Oh. C'était beaucoup plus dur que ça n'aurait dû l'être. Pouh. Mais bon. Austin et Mustapha ont laissé Bastien prouver sa valeur. Et il l'a fait. Tu as accompli tout ce qu'on t'avait demandé de faire pour éliminer Cédric Alexander. Le Messiaïa te contactera. La croisade prend de l'ampleur. Ricochet a payé le prix pour s'être opposé à nous. D'autres le paieront aussi. Avant que ce soit terminé. Il y avait un autre message privé. Ah. Michel Axelrod. Ah bah c'est notre agent bien sûr. Je me dis c'est qui elle. Mais pourquoi est-ce que les personnes en charge des castings me contactent de plus en plus pour te proposer des rôles de méchant ? Loin de moi l'idée de me plaindre. Tu dois faire ce qu'il faut pour attirer l'attention. Continue comme ça. Ah mais non mais c'est parfait. Quoique cela dit non. Bastien serait plutôt du jour à accepter des rôles de héros. Bien sûr. De héros. Charismatiques. Séduisants. Héroïques. Enfin de héros héroïques. Oui bien sûr. Bon d'accord. C'est. Bref. T'as compris l'idée. Deux fois plus d'héroïques que les héros standards. Sébastien de Gramme quand même. Ah non non. Il faut des films avec des trucs de héros. Sauver la population. Être. Être adoré. Baigné dans l'argent. Poursuivis par de jolies femmes. Voilà. C'est Bastien de Gramme. Bon. Après un rôle de super méchant. C'est bien aussi. Car un gentil n'est vraiment rien sans un très bon méchant. Il faut un petit peu. Il faut un petit peu des deux j'imagine. J'imagine que Bastien aura l'occasion d'avoir tous ses rôles. Mais merci Michel. De surveiller tout ça. On se parle bientôt j'imagine. Et bien sûr. Le messie va contacter Bastien en personne. Jusqu'à présent. Il n'y avait que les disciples. Qui confiaient l'émission à Bastien. Et on verra dans le prochain épisode. Comment Bastien pourra servir au mieux. Le messie. Seth freaking Rollins. Salut tout le monde. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR –